bonjour c'est théo merci à tous d'être là pour cette toute nouvelle vidéo en visitant l'auvergne impossible de passer à côté de ces sommets arrondis à la forme typique les volcans d'auvergne qui forment le massif central sont particulièrement impressionnant alors que les premières éruptions remontent à 60 millions d'années la dernière ne date que de 6000 ans depuis c'est le calme mais les volcans d'auvergne sont ils bien éteints et est-il possible qu'ils puissent se réveiller un jour c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo mais avant de commencer cette vidéo je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et de partager cette vidéo si ce n'est pas encore fait c'est parti l'activité volcanique dans le massif central n'a pas été continue depuis 60 millions d'années faible en intensité au début elle s'est ensuite intensifiée il y a 15 millions d'années menant à la formation des grandes régions volcaniques du centre de la france le mézanque le dévesse la chaîne des puits le cantal qui est un stratovolcan le braque le césalier ou encore le sensi la chaîne des puits représente ainsi la province volcanique la plus récente dans la région son activité a débuté il y a un peu plus de 100 mille ans l'origine des volcans d'auvergne est encore assez débattue plusieurs arguments supposent la présence d'un point chaud sous le massif central comme l'amincissement anormal de la croûte continentale et du manteau lithosphérique induisant une remontée du manteau asthénosphérique anormalement chaud mais plusieurs observations suggère qu'il ne s'agit pas d'un point chaud standard du type hawaï en particulier il apparaît que le massif central aurait dans un premier temps été soumis à des contraintes extensives menant à l'amincissement de la lithosphère la présence d'une anomalie thermique dans le manteau sous-jacent aurait alors guidé la localisation de cet amincissement et l'initiation d'un diaphyre mentellique d'origine superficielle à l'origine du volcanisme il ne s'agit pas à proprement parler d'un point chaud de plus la présence des alpes à proximité et notamment l'ancienne subduction à l'origine de la formation de la chaîne de montagne aurait pu contribuer à créer un déséquilibre thermique dans la région du massif central favorisant la remontée de matériel chaud et l'initiation d'un épisode volcanique un réveil est il possible un volcan est généralement considéré comme éteint à partir de dix mille ans d'inactivité or la chaîne des puits avec une dernière éruption il y a 6000 ans n'entre pas dans cette catégorie de plus il existe plusieurs exemples le volcan considéré comme éteint le yellowstone aux états unis par exemple qui montre actuellement des signes d'activité pour l'heure ce n'est cependant pas le cas des volcans d'auvergne il serait pour l'instant endormi mais les scientifiques n'excluent pas qu'un réveil soit possible en général le réveil d'un volcan s'amorce avec plusieurs signes augmentation de la fréquence des tremblements de terre augmentation de la température du sol ou encore émanation des gaz du sous sol cependant même avec ce genre d'indice il reste difficile de dire si le volcan va bel et bien entrer dans une nouvelle phase d'activité volcanique et si oui dans tous les cas les volcans d'auvergne et plus particulièrement ceux de la chaîne des puits reste sous étroite surveillance l'observatoire de clermont ferrand et le laboratoire magma et volcans étudie tant continue la chaîne des puits quelques tremblements de terre sont bien enregistrés dans la région généralement imperceptible par l'homme mais ils ne sont pas pour l'instant associé à une reprise de l'activité volcanique le risque de voir une éruption en plein massif central ne risque donc pas d'arriver au cours des prochaines années ni certainement au cours du prochain millénaire cependant plusieurs recherches sont actuellement menées pour caractériser le système magmatique sous la chaîne des puits et savoir s'il existe encore une réserve de magma dans la croûte continentale à l'aplomb des volcans cela permettrait de mieux comprendre leurs mécanismes éruptifs et d'anticiper un potentiel réveil le volcan chumadoul en roumanie considéré comme éteint car inactif depuis 32000 ans surplomberait en effet un réservoir contenant une quantité non négligeable de magma liquide bien qu'il soit faible le risque d'un réveil de ce type de volcan ne peut donc pas être écarté selon les calculs des scientifiques il faudrait en effet plus de 250 mille ans après la dernière éruption pour que le réservoir magmatique ait le temps de se refroidir suffisamment pour critel pour cristalliser pardon ceci en supposant qu'il n'y ait pas de recharge en magma chaud entre temps avec seulement 32 mille ans d'inactivité le chumadoul serait donc encore trop jeune pour écarter tout risque de réveil tout comme les volcans de vergne c'est la fin de cette vidéo je vous remercie à tous et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo passez une excellente